Salut à tous, donc aujourd'hui dans cette vidéo on va découvrir comment on peut utiliser Elementor et on va le découvrir pour une page qu'on appelle une page de vente, c'est à dire une page vitrine qui est dédiée à récupérer du trafic et à récupérer des leads sur son site web. Donc Elementor, ce qu'il faut savoir c'est que c'est un constructeur de pages qui prend la forme d'un plugin sur WordPress. Ce constructeur de pages il est extrêmement utilisé sur WordPress de manière générale, c'est la raison pour laquelle je fais ce tuto aujourd'hui, c'est l'un des plus utilisés aujourd'hui pour construire des pages web via WordPress. J'avais fait précédemment une vidéo sur le constructeur de pages Brizzy qui était plutôt moins connu mais qui possédait plus de fonctionnalités gratuites. Donc aujourd'hui on se concentre et on se focus sur Elementor et c'est parti ! Alors deux choses importantes avant de commencer. La première c'est qu'on va se baser sur un exercice que j'ai mis à disposition sur mon site vitrine qui est un exercice en fait basé sur la création d'une landing page qui est dédiée en fait à une marque de producteurs de vin. Donc on imagine donc que vous êtes un producteur de vin, vous souhaitez distribuer vos bouteilles au sein de différents magasins, par exemple magasins bio, magasins spécialisés, cavistes, etc. Et donc l'enjeu ça va être de créer une page d'acquisition qui donne envie à toutes ces personnes donc à ces responsables de magasins éventuellement à des distributeurs de vous solliciter ou en tout cas d'en savoir plus sur vos produits. Donc cette page elle aura trois valeurs, elle aura une valeur informative, donner les informations sur votre positionnement, vos produits et éventuellement vos prix. Elle aura une valeur d'acquisition c'est à dire à générer en fait une prise de contact de l'utilisateur vers votre entreprise pour pouvoir essayer de gagner des nouveaux clients évidemment. Et elle aura une valeur d'attraction, une valeur attractive. Cette valeur elle va être de donner envie tout simplement à travers le design, la structure, l'organisation des pages, etc. Et donc pour ça on va utiliser Elementor. Si jamais vous avez jamais travaillé sur WordPress, vous pouvez l'installer en local et je vous donnerai un lien vers une autre vidéo que j'ai faite pour installer WordPress en local. Aujourd'hui je vais pas m'attarder dessus, je pars du principe que vous avez déjà WordPress qui est installé et éventuellement je vous referai une vidéo dédiée pour savoir comment on peut l'installer sur un serveur puisque dans la vidéo que j'ai créée que je vous mets en partage, je vous ai montré comment vous pouvez l'installer sur un serveur local donc c'est à dire hors ligne juste pour votre utilisation personnelle. Donc on va tout de suite se rendre sur la page. Je vous montre un peu la page type, en gros à quoi elle doit ressembler. Donc on a ici un premier tiers de page sur lequel en fait on a une image qui est une image libre de droit, Creative Commons. J'en parlerai au fil de l'exercice. On a effectivement un titre avec un sous-titre et une petite description. On retrouve ici le logo ou en tout cas la typographie avec pareil une signature l'abondance du goût que j'ai eu la chance de trouver lors d'une intervention avec des étudiants. Ensuite on a une image de bonne qualité. On verra qu'il faut être vigilant à la résolution de vos images pour qu'elles s'affichent convenablement et qu'elles ne pixelisent pas. Ensuite on a ici différentes photos qui seraient des photos en fait de l'équipe ou du staff de l'entreprise. Donc ici on a John Wayne, Lisa Martiano et Wufi. Petite touche d'humour. Ensuite on a des descriptions. On a une troisième partie. Alors on verra, je vous montrerai plein de petites astuces et de fonctionnalités spécifiques. Dans cette troisième partie on a effectivement une explication sur le cépage et le terrain. On a également une description sur la charte d'engagement. D'ailleurs il y a une petite faute que je corrigerai tout à l'heure. Et ensuite en dessous on a un formulaire de contact dont la fonctionnalité sera amenée par un autre plugin que je vous présenterai. Et ensuite en bas on a une description avec le SIRET, les informations de l'entreprise etc. Qui sont des informations factices que j'ai mises pour l'exercice. Donc c'est parti. La première des choses qu'on va faire c'est qu'on va commencer par installer Elementor. Alors Elementor si vous ne l'avez pas installé, moi il est déjà installé sur mon site. Donc je vais aller dans le tableau de bord du site. Si vous avez un WordPress classique, la mise en page ne sera peut-être pas exactement la même que la mienne. Je l'ai paramétré avec une couleur de menu un peu différente. Et on voit ici que c'est un WordPress multi-sites. Donc je gère plusieurs sites. En fait c'est un système que je mets à disposition quand je travaille avec les étudiants. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai un WordPress qui est un petit peu différent. Mais il n'y aura pas de grande différence. La première des choses déjà ça va être d'aller chercher l'extension. Alors pour vous, vous allez aller du coup dans l'onglet Extensions, Ajouter. Et là en fait vous avez la liste des extensions. Vous récupérez Elementor tout simplement. Il existe deux versions d'Elementor. Il existe de nombreux add-ons également. Alors moi il est déjà actif, mais vous si vous ne l'avez pas, vous l'installez. La particularité d'Elementor c'est qu'il est très complet. Il existe de nombreux add-ons. Il est globalement très fonctionnel, même sur des pages complexes. Donc je trouve globalement que c'est un très bon plugin. Après, la seule problématique c'est qu'effectivement, si l'on veut arriver à faire des choses un petit peu plus complexes, un petit peu plus poussées, on doit tout de suite basculer sur une version premium, que je ne vais pas utiliser dans le cadre de cet exercice, mais que j'ai à titre personnel dans le cadre de mon travail à l'agence DigiConsei. Nous ça ne nous concerne pas. On va rester sur la version gratuite comme je vous le disais aujourd'hui. Et donc on va basculer sur notre landing page. Donc cette landing page, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est une landing page sur un producteur de 20. Et la première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite créer une nouvelle page dans WordPress. Donc pour créer votre nouvelle page, vous allez vous rendre sur l'onglet Pages. Vous allez cliquer sur Ajouter. Et là, à ce moment-là, il va vous proposer de saisir directement la page depuis le constructeur initial de WordPress, qui s'appelle Gutenberg. En fait, WordPress fait tout pour qu'on utilise Gutenberg. malheureusement, ce n'est pas un outil qui est encore, je trouve, suffisamment développé, suffisamment pratique. Donc on va appeler cette page page de vente ou landing page, comme vous le souhaitez. On va publier tout de suite notre page, comme ça, ça sera fait. Voilà. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir activer Elementor. Donc on va cliquer sur Modifier avec Elementor. Donc on va tomber, en fait, sur le menu de Elementor. Et sur le menu de Elementor, on va pouvoir, après, administrer toutes les fonctionnalités telles qu'elles sont sur votre tableau latéral. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les réglages. Alors, je ne vous ai pas parlé de ce petit menu, mais ce petit menu, il est très important. Vous allez avoir pas mal d'items qui vont vous être très utiles. Alors, bien sûr, l'onglet de mise à jour. La possibilité d'enregistrer un modèle, j'y reviendrai plus tard parce que ça, ça peut être très utile. Les prévisualisations de modifications. Donc ça, ça vous évite, en fait, de retourner sur votre site. Ça vous affiche, en fait, ça vous crée une page de prévisualisation automatiquement. Vous pourrez consulter vos modifications facilement. Ça, c'est idéal. Ensuite, on va avoir le mode responsive. Ça, c'est très important aussi. Parce qu'on va avoir besoin de contrôler si notre site s'affiche correctement sur tablette et sur mobile. Aujourd'hui, il faut savoir que plus de la moitié des utilisateurs consultent un site sur mobile. Donc, nous, on va le construire sur notre PC pour que ce soit plus pratique. Mais il ne faudra pas oublier de s'assurer qu'il est responsive. Ensuite, on va avoir l'historique des modifications. Voilà, je ne vous représente pas. On va avoir un navigateur qui se trouve ici. Alors, pour l'instant, il n'y a rien dedans. Mais vous allez voir que quand mes blocs vont être générés, ça va être très pratique de l'utiliser. Je vais me fermer pour l'instant. Et ensuite, on a en dernier bloc ici un onglet réglage avec notre fameuse petite roue crantée. Cet onglet réglage, il permet de définir les réglages généraux. Donc, par exemple, le titre de ma page et surtout le modèle de page. Et donc ça, c'est ce qui va nous permettre de masquer le menu de manière propre. Donc, en fait, généralement, moi j'utilise deux modes par défaut. Donc, par défaut, on va avoir le header et le footer de notre site. Mais là, en l'occurrence, on n'en a pas besoin. Donc, on va basculer sur Elementor Canva. Et sur Elementor Canva, tout simplement, on n'a plus notre header et notre footer. Alors, c'est parti. L'idée, ça va être d'être assez rapide, d'être assez dynamique et de construire notre site from scratch le plus vite possible. Donc, la première des choses, c'est qu'on va se construire une petite section qui va être ici. Et cette section, elle va être constituée d'un seul bloc. Voilà. Alors, pour rapidement vous montrer, je peux très bien faire des sections de deux colonnes ou de trois colonnes. D'accord. Ici, moi, j'ai choisi qu'une seule colonne. Chacune des sections, comme vous pouvez le voir, il y a un petit plus à l'intérieur. C'est pour pouvoir mettre des éléments. Vous allez voir que c'est très intuitif. Et on a ici un petit menu qui nous permet soit d'écrire plus pour pouvoir rajouter une section. Soit un système, des points qui nous permettent de déplacer, en fait, notre section au niveau de la page. Ou tout simplement une croix pour supprimer notre section. Voilà. Donc, la première des choses qu'on a fait, c'était de créer notre section. Alors, maintenant, on va pouvoir aller dans images et dans images, on va pouvoir mettre notre image. Ça, c'est la pratique qu'on aurait tendance à faire par défaut en se disant, bah oui, écoute, sur ta landing page, là, il y a une image. Donc, je vais mettre une image. Faisons ça. On prend l'image et on la met ici. Et là, je prends une image de ma bibliothèque. Alors, si vous n'avez pas d'image dans votre bibliothèque, je mettrai tous les assets dans la chaîne YouTube. Je ne vais pas forcément réexpliquer comment on télécharge les images, etc. Il suffit juste, quand vous êtes sur Elementor, de faire téléverser les fichiers. Vous prendrez toutes les images que je vous mettrai à disposition et du coup, vous les insérerez directement. Donc là, je vais prendre l'image de la bouteille de vin. Je vais l'insérer en média. Le problème ici, c'est que, bah en fait, vous voyez que j'ai mon image déjà. Elle n'est pas au bon format. Parce que ici, vous voyez qu'elle est beaucoup plus en largeur au niveau de l'écran, beaucoup plus en longueur, pardon, qu'en largeur. Donc là déjà, ce n'est pas bon. Ensuite, on voit que si on fait une mise à jour, on voit qu'en fait, elle est délimitée. On a un carré, alors ce n'est pas du tout le résultat qu'on a ici. Et ensuite, si on essaye un dernier truc, on s'aperçoit qu'on ne pourra pas superposer de texte. Parce que si vous prenez un bloc de texte, vous pourrez le mettre soit au-dessus, soit si vous reprenez un bloc de texte, vous pourrez le mettre en dessous, mais vous ne pourrez pas le déplacer dans votre image. Donc cette stratégie-là ne s'avère pas concluante. Donc on ne va pas fonctionner de cette manière. Ce n'est pas une image qu'il faut mettre. En fait, il va falloir dire à WordPress, je veux que mon arrière-plan, l'arrière-plan de ce bloc-là que j'ai créé, je veux que ce soit cette image-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer tout ce que j'ai créé. Alors, je vais vous aider un petit peu. Je vais vous donner quelques éléments qui vont être très utiles. Je préfère prendre un peu de temps dessus, mais vous allez voir que dès que vous aurez compris ça, ça va aller très vite. Donc la première des choses, c'est que vous voyez que vous avez un petit crayon ici, quand vous êtes sur un menu, sur un item. Donc par exemple, un titre, vous avez votre petit crayon et idem pour l'image. Ce petit crayon, quand vous cliquez dessus, ça vous permet de déplacer votre bloc. Tac, voilà, de déplacer votre bloc. Alors, des fois, ça marche. Et des fois, c'est un petit peu plus récalcitrant. Je vais essayer. Voilà, vous voyez, là, c'est un peu du mal. Alors, sur certains d'entre vous, il y aura des ordinateurs qui fonctionneront très bien. Et l'item, le crayon qui est ici, vous permettra facilement de déplacer les items sur votre bloc. Mais des fois, vous n'y arriverez pas. Et du coup, c'est là que intervient notre petit menu super utile qui est ici sur le navigateur. Donc le navigateur que je vous avais montré tout à l'heure. Vous cliquez dessus. Et là, en fait, vous allez pouvoir, par exemple, placer votre titre en dessous de l'image. Et vous voyez, ça va déplacer automatiquement. Donc ça, le navigateur, c'est quand même très utile. Ça vous évite de passer des heures à vous arracher la tête, à essayer de déplacer les éléments. Bien. Donc maintenant qu'on a vu ça, on va voir aussi un autre petit item avant que je supprime l'image et qu'on commence à travailler réellement. Sur chacune des sections que vous avez. Donc là, vous voyez, on a une image. On a un texte. Et on a une section. Vous voyez, image, une image, un texte, une section. Et on a aussi une colonne. Et si l'on regarde bien, je vais prendre deux minutes pour ça. Si je clique sur mon texte, vous voyez que si je regarde le menu de gauche, ici, je vais avoir contenu, style et avancé. Maintenant, si je clique sur mon image, je vais toujours avoir contenu, style, avancé. Si je clique sur mon bloc, donc la section de mon bloc, je vais avoir mise en page, style et avancé. Mais je vais avoir des sections de mise en page. Et enfin, si je clique ici, vous voyez sur ma colonne. Donc là, on n'a qu'une seule colonne. Donc la colonne est identique au bloc, en fait. Mais pas tout à fait. On verra qu'il y a une petite subtilité. Mais si je clique sur ma colonne, ici, vous voyez que là, ça change. Là, je suis sur mon bloc. J'ai un élément de mise en page avec des options. Et quand je suis sur ma colonne, les options changent. Pourtant, j'ai toujours les mêmes sections. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce qu'on peut en déduire ? Eh bien, on peut tout simplement en déduire... Je vais regarder la caméra deux minutes pour vous passer un petit coucou, parce que je coupe mon écran. C'est plus facile. On peut tout simplement en déduire, en fait, que sur chacune, chacun des éléments que l'on va placer, que l'on va afficher sur notre page web, On va pouvoir aller contrôler des paramètres et des fonctionnalités. On peut les contrôler au niveau de ce qu'on appelle l'item. Donc, ça veut dire l'image, le texte ou les éléments qu'on va afficher. Mais on peut les contrôler aussi au niveau de la section, donc du bloc que j'ai mis. Et on peut les contrôler aussi au niveau de la ou des colonnes de cette section. Et ça, c'est très 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 important pour la suite. Je recoupe ma petite caméra, maintenant que mon disclaimer est terminé.